bonjour à toutes et à tous matin kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de l'album de SCH son nouvel album qui vient de sortir donc en ce vendredi 19 mars 2021 vraiment je l'ai écouté première écoute même deuxième écoute franchement je valide à fond c'est vraiment du très 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 lourd et il est quasiment au niveau qu'il était sur le son bande organisée où il avait été très très fort avec un très gros flow franchement cet album jv livs 2 c'est vraiment de la frappe et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un son que j'ai particulièrement apprécié bon vous le savez je vous le cache pas j'adore jul c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une playlist attitré à cet artiste à ce rapport marseillais sur la chaîne mais alors le son mode akimbo SCH jul franchement faut vraiment que les deux ils fassent un album en commun parce que ce sont c'est vraiment de la frappe d'ailleurs n'hésitez pas la team à me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'album global de SCH mais aussi de ce son akimbo avec jul parce que franchement c'est c'est de la frappe c'est on a une petite instru à la guitare une petite mélodie avec un en même temps un autre côté une musique très rythmée un peu le style d'ailleurs de jul on a un peu du SCH avec petite instru guitare assez mélodieuse et tout et de l'autre côté on a on a de la du rythme et c'est franchement c'est vraiment un gros son je trouve que c'est un des gros sons de cet album après il y en a d'autres le son loup noir qui est plus posé mais assez mélancolique c'est vraiment je valide aussi après les autres globalement je trouve que l'album est très très fort donc le titre 1 c'est pas un vrai titre c'est plus une sorte d'intro à l'album c'est pas de la une vraie musique je crois si je dis pas de bêtises et sinon il ya d'autres sons alors il ya des sons très rythmé j'ai bien apprécié puis il ya aussi à des moments l'album qui se calme un peu avec des sons plus mélancolique avec on retrouve un peu le SCH des débuts aussi avec des instruments un peu machiavéliques et tout ça franchement j'aime bien je valide il ya tout dans cet album mais il ya quasiment des fois dans un album on dit qu'il ya beaucoup de déchets aussi alors là je trouve pas en tout cas faudrait chercher le morceau parce que franchement tous les morceaux les 21 c'est rendu lourd alors il ya les morceaux bonus qui sont pas disponibles sur spotify deezer c'est vrai que ça fait un peu polémique là dessus j'ai écouté il est dispo sur youtube fantôme si vous voulez écouter un featuring avec joe et ralou chano très lourd c'est du niveau d'akimbo un peu en dessous quand même je vous l'avoue et le morceau tempête est sympa aussi je crois que si je me trompe pas c'est un morceau assez mélancolique assez il instruit un peu émotion et tout est franchement du lourd donc ça je trouve qu'il a vraiment beaucoup bossé sur cet album je le valide vraiment et puis même le fait des vidéos sur youtube avec les petites intros et tout avec une sorte d'histoire à gibraltar c'est vraiment incroyable franchement je valide de ouf et c'est peut-être pour l'instant l'album que je préfère de 2021 après il ya l'album de naps qu'on parlera aussi sur la chaîne on parle de tout le rap français ça va arriver la semaine prochaine c'est le 1er avril je pense donc on en reparlera et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper du rap français on suit tout ça je peux pas vous faire écouter les les sons ce que j'ai pas les droits d'auteur d'ailleurs s'il ya pourquoi pas des personnes qui sont aptes à distribuer des droits d'auteur n'hésitez pas à me contacter la team parce que j'en aurais besoin pour vous faire croquer un peu les morceaux en écouté tout youtube ça pourrait être sympa donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner les fratées ciao